Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. La Sénaref se dote un meilleur environnement de travail. Ses services sont désormais logés dans un bâtiment de 5 niveaux à la Gombe. Le bâtiment a été inauguré aujourd'hui par le Président de la République. Des étudiants transportés dans des bonnes conditions de ligne ont été lancés hier à Kinshasa par Transacademia. 375 francs congolais pris de la course. C'était l'euphorie dans les arrêts retenus. Nos reporters sur le terrain ont suivi les itinéraires convenus avec les universités et instituts supérieurs concernés. Une pétition pour collecter des signatures et dire non à la balkanisation de la RBC. Des jeunes ont quadrillé la ville pour convaincre les Kinois à adhérer à cette démarche. Une armée des volontaires a investi la place Victoire et quelques points chauds de la Tchangoum. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Pour commencer, demain 8 mars, pas de fête. Le président de la République sera aux côtés des femmes, membres des organisations féminines, femmes politiques, attendues au palais du peuple pour une manifestation organisée par le gouvernement. La ministre du genre, Gisèle Ndaïa, confirme l'atténue de cette activité. Vous allez l'écouter un peu plus tard dans ce journal. La CNRF, un outil important dans la lutte contre la corruption créée en 2004. Cette cellule n'a jamais eu un bâtiment avant celui inauguré aujourd'hui par le chef de l'État. Un bâtiment de 5 niveaux pour abriter le centre de traitement des renseignements financiers. Patrick Michel Moukoui, bienvenue à Bamba Reportage. Vu du ciel, c'est un bâtiment modeste qui n'attire pas de suite le regard, malgré sa nouvelle touche architecturale. Et pourtant, c'est entre ces murs que le pays a implanté l'un de ses centres névralgiques. Ce 7 mars, le président de la République s'est personnellement présenté pour inaugurer ce qui sera désormais le siège de la cellule nationale de renseignement financier. Ce service public créé en 2008 avec pour mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme n'a existé que de nom jusqu'à ce qu'il soit valorisé par le chef de l'État dès sa prise de pouvoir en 2018. Le secrétaire exécutif du Sénaref, Adler Kisoula, a dans son allocution de circonstances salué la volonté affichée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui grâce à une vision éclairée a fait de ce service le bras séculier de la lutte contre la corruption et l'impunité. La cérémonie de ce jour intervient dans un moment particulier où notre pays fait face aux multiples défis sécuritaires, notamment la prolifération des groupes armés et l'agression de ces derniers dans sa partie est par les terroristes du M23 soutenus par les Rwanda. Notre travail consiste aussi à l'identification et au démantèlement des réseaux qui finançaient ces groupes armés. Vous avez donc, Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, le soutien de la cellule nationale des renseignements financiers de votre pays, rangée pour lutter contre les sources de financement de ces mouvements. Faire prospérer l'État de droit dans le pays, c'est cette vision qui oriente les différentes actions dans ces secteurs. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, lui voit déjà une scénaref encore plus influente dans les milieux financiers. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une simple formalité administrative pour plaire à qui que ce soit. Elle est un grand vecteur de changement. Elle précède et elle suivra le changement des mentalités que vous appelez de tous vos voeux. Elle apporte un changement majeur qui nous concerne tous, que l'on soit responsable public, représentant de la magistrature, opérateur économique ou simple citoyen. Le chef de l'État a, après la coupure du ruban symbolique, visité les différents locaux de la cellule. Une scénaref bien plus efficace et autonome aidera sans doute le pays à mieux filtrer les transactions et en dénicher celles rattachées au délit. L'inauguration de ce bâtiment marque également le lancement de la campagne de vulgarisation de la loi récemment promulguée sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La scénaref a fait échapper le pays de la liste noire du groupe d'action financière internationale grâce à sa vigilance. Aujourd'hui, certaines actions ont été réalisées pour permettre à la RDC de se conformer aux normes du CAFI. Guimatundu et Guylain Moukonga font la rélecture de près de 20 ans de vie de cette cellule. Voici à quoi ressemblait cet immeuble il y a quelques années. Un immeuble crasseux en plein boulevard du 30 juin et qui laisse la place aujourd'hui à un bâtiment flambant neuf construit avec les normes internationales. Le secrétaire exécutif de la scénaref Adler Kissoula faisait l'inspection et les suivis réguliers du chantier dans le souci de respecter les séanciers pour en arriver à ce jour. Aujourd'hui donc, la nation est fière de disposer d'un immeuble fonctionnel à la dimension de la cellule nationale de renseignement financier. Cette structure, créée en 2004, vient d'avoir ses lettres de noblesse 20 ans après sa mise en place. Hier, locataire dans le bâtiment de la Banque centrale du Congo, c'est-à-dire auprès d'un assujetti. Cette situation, c'est qui réduisait sensiblement sa marge d'indépendance. Devant cette situation, le magistrat suprême avait alors décidé de doter la scénaref d'un siège propre où les agences de cadre pouvaient évoluer dans des conditions optimales de travail. Aujourd'hui, c'est chose faite. Avec le management actuel du secrétariat exécutif, le public a appris à connaître et à se familiariser avec la scénaref. Qui est notre gendarme financier en RDC et qui nous permet donc de servir de bouclier financier contre les lancements de capitaux et contre la lutte contre le terrorisme. La scénaref est un bouclier important. Un bouclier important pourquoi ? Parce que depuis quelques temps, le pays a été mis sous observation, puis sous la liste grise, parce que nous n'avions pas, dans notre législation notamment, implémenté toutes les grandes recommandations du GAFI. Heureusement, grâce au plaidoyer du secrétariat exécutif actuel, le Parlement a quand même pu voter en novembre la nouvelle loi sur les blanchiments qui fait que nous avons échappé au risque d'entrer dans la liste noire. Je crois qu'il faut saluer le plaidoyer leadership du secrétariat exécutif actuel qui a permis que cette loi soit votée, que notre observation soit prise en compte par le GAFI. Avec cette dotation du magistrat suprême, la scénaref entend poursuivre sa croisade contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce fléau des temps modernes. Autre chose, une expression populaire pour dire non à la balkanisation du pays. Une pétition a été initiée dans la capitale pour faire adhérer nombreux Kinois à la démarche de protéger le territoire national agressé dans l'Est. Plusieurs coins de la capitale ont été envahés. Richard Junior Kalala, reportage. Lorsqu'une cause est juste, même les soleils accablants deviennent un allié. Sur la question de la souveraineté de l'espace congolais menacée par son voisin frontalier, le Ronda, par l'étruchement des M23, le parti agissant pour la République à réponse sigle, dit non à la balkanisation de la RDC. Pour ce faire, le partisan de ce parti cher au sénateur Guy Luando, son parti de la place Victoire, dans la commune de Calamou, objectif, faire signer une pétition à toutes les filles et fils de la République pour dénoncer l'occupation dans l'Est de la RDC, des forces négatives dans quelques villages qu'ils contrôlent en ce jour, poussant les Autochtones à l'exode. Henri Moutomo, porte-parole de l'AREP, n'est pas allé par le dos de la cuillère. Nous, en tant que Congolais, en tant que jeunes de cette nation, nous ne pouvons pas accepter d'être cette génération de liquidateurs, par la faute de laquelle le Congo aura succombé sous le pied de ses pires ennemis. Aujourd'hui, à cause de nos richesses, les ennemis de la République veulent tailler dans l'unité de notre nation. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes levés, comme un seul homme, pour pouvoir demander aux Congolais de signer la pétition pour dire non à la balkanisation, de sorte que ce message fort puisse aller au-delà des frontières de la RDC pour dire que les Congolais ont dit que leur pays restera un et un divisible. Kalamou, Kimbanseke et bien d'autres zones de la ville de Kinshasa ont été envahis par ces hommes en T-shirt et casquette blanc, porteurs de la pétition non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les interventions de la BAD en République démocratique du Congo, une mission effectue une évaluation en ce moment. Le groupe a eu des échanges avec le ministre intérimaire du Plan. Entre-temps, Crispin Badou a présenté à New York la détermination du gouvernement congolais à organiser le recensement général de la population et de l'habitat. Le siège de l'ONU à New York a abrité la 54e session de haut niveau de la Commission ministérielle sur les statistiques et les ODD, rencontre organisée par la Commission économique et sociale de l'ONU. Crispin Badou-Panzou, ministre d'État, ministre du Plan AI, a valablement représenté le gouvernement de la République démocratique du Congo. Placé sous le haut patronage du secrétaire général de l'ONU, ces assises avaient pour mission de réfléchir sur les questions importantes des statistiques à la suite des crises économiques auxquelles le monde a fait face. En présence des délégués des gouvernements du monde, le patron de la planification nationale, Crispin Badou-Panzou, a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir que sous impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, le gouvernement de la République est déterminé à organiser le recensement général de la population et de l'habitat, dont la dernière opération remonte d'il y a plus de 30 ans. À ceci s'ajoute la volonté du chef de l'État de développer le pays à partir de la base, avec la mise en application du programme de développement local des 145 territoires. De retour au pays, Crispin Badou-Panzou a accordé une audience lundi 6 mars 2023 en son cabinet de travail à une délégation de IDEV, une structure de la Banque africaine de développement, chargée d'évaluer les stratégies et les politiques des opérations de cette banque panafricaine. Conduite par Boubacar Li, cette délégation est venue faire part au ministre d'État, ministre du Plan AI, Crispin Badou-Panzou, de l'objet de sa mission en République démocratique du Congo, qui consiste à évaluer le projet d'appui à la consolidation du tissu économique, pacte en sigle. Crispin Badou-Panzou a souhaité plein succès à cette délégation de la Banque africaine de développement. Il a placé sous sa tutelle, le patron du plan n'a pas manqué de brosser en quelques lignes les résultats obtenus grâce au projet pacte qui a été visible et a invité tous les services du ministère du plan à accompagner cette équipe d'évaluation de la Banque africaine de développement pour des résultats escomptés. Des passerelles ont été jettées entre les ports des Houston aux États-Unis et les ports congolais. C'est dans le cadre de la coopération maritime. Des accords ont été signés dans le cadre d'une mission officielle effectuée par Jean-Claude Mukendi. Il est directeur général des lignes maritimes congolais. Mission de travail au port des Houston, dans l'État de Texas aux États-Unis d'Amérique. Le patron de l'armement national, Jean-Claude Mukendi Mbiyamouinza, a obtenu des autorités portuaires, des accords positifs. Quant aux facilitations en vue de la relance des activités des géants de mer dans le port de Houston, notamment l'obtention d'une priorité d'accostage, la tarification préférentielle et tant d'autres. A l'affût de potentiels partenaires, le numéro 1 de l'armement national Mukendi Mbiyamouinza a eu des échanges fructueux avec le partenaire d'Africa 2000. Au menu de leur entrevue, la possibilité d'entretenir de partenariats gagnants-gagnants. En rapport avec la coopération, des accords ont été signés cette fois-ci entre la RDC et la Zambie. L'objectif est de décongestionner les ports frontières des Kassoumbalissa et des Moukambou. Le protocole d'accord est signé et les engagements sont clairement pris. Tous les postes frontières entre la Zambie et la République démocratique du Congo verront leur bureau fonctionner 24h sur 24. Les administrations douanières des deux pays sont instruites. Jean-Lucien Boussa, ministre congolais du commerce extérieur qui conduit la délégation côté RDC a contre-signé les documents à côté de son homologue Zambien de l'industrie du commerce Chipokamolenga. Un certain nombre de choses seront urgentement faites que ce soit à Sakania, à Moukambou, à Kassoumbalissa et à Kipouchi du côté Zambien. Le communiqué final bilingue est très explicite à ce sujet. Nous sommes venus pour que cette question trouve des réponses claires, rapides, là où on peut les trouver très rapidement. Les décisions ont été prises pour réduire le nombre de barrières sur la route. Nous avons besoin d'un commerce fluide, nous avons besoin des services aux frontières qui travaillent de manière parfaite, de sorte que nos économies puissent se développer. Les présidents Tisekedi et Akainde se sont résolument inscrits dans la perspective d'intégration sur régionale et régionale selon l'esprit de la SADEC, du commessa et de la ZLEKAF. Leurs ministres respectifs travaillent à la concrétisation de cette vision partagée au bénéfice du commerce transfrontalier. Les nouveaux animateurs de la foire internationale de Kinshasa sont à la recherche des partenaires pour remettre en condition cet espace. Didier Kabampélé, nouveau directeur général, a côtoyé les milieux français lors du salon de l'agriculture. Séverine Katanda. Après plusieurs décennies, la foire internationale de Kinshasa pourra-t-elle renaître de ses cendres ? Cette question trouve sa réponse dans l'annonce du directeur général de l'Afikine qui a pris part au salon international de l'agriculture à Paris. Didier Kabampélé veut faire revivre le célèbre batteur de Tamta. Nous sommes en train de vouloir donner une nouvelle dynamique pour que désormais la foire puisse participer aussi aux foires internationales. Il nous appartient à rassurer tous les Congolais que désormais l'Afikine qu'ils ont connue avant va revêtir sa plus belle robe. Avec l'appui de partenaires, le nouveau comité de gestion de l'Afikine s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi qui consiste entre autres à la construction des infrastructures de qualité. Le chef de l'État a mis à notre disposition des investisseurs turcs, l'entreprise Milves, qui va reconstruire l'Afikine. Un peu plus qu'ici, nous aurons des stands qui répondent aux normes internationales. Donc nous avons pris contact ici avec des partenaires pour nous ériger des stands aussi qui soient propres. Lors de sa dernière participation au Salon international de l'agriculture, Didier Kabampélé a noué plusieurs contacts pour relancer l'Afikine et de ses faits, faire rayonner la culture de la République démocratique du Congo. Les femmes de Mouchacha ont communié avec l'épouse du chef de l'État à quelques heures de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Denise Nyakerouchi Tissékédi a également partagé du temps avec les vulnérables dans des orphelinats de ce coin de Colouésie. Après une toute première nuit sur le sol de la baie, la première dame de la République a pris la route aux premières heures ce lundi pour la périphérie de la ville de Colouésie. Une route longue de 100 kilomètres qui mène la fausse Tolédie vers la femme du Congo profond, très souvent oubliée. Le long trajet, Denise Nyakerouchi Tissékédi s'accomode aux réalités des populations. Après trois heures de route, l'épouse du chef de l'État est enfin arrivée à Mouchacha où l'attendaient impatiemment les habitants de ce territoire. Je vous remercie beaucoup, plus particulièrement le chef Coutounier qui m'a surpris avec le présent, que Dieu vous bénisse et que je vous souviens de vous. Au moment, je ne suis pas venue les mains vides, je vous ai ramené les cadeaux. Sur place, Denise Nyakerouchi Tissékédi a même le temps de jeter un oeil sur les travaux de construction de certains ouvrages initiés par les autorités. Les États-Unis encouragent la liberté de la presse et la clarté de la communication. L'ambassadrice des États-Unis a eu des échanges dans ce sens avec le ministre de la Communication. Et puis, pour donner un coup de jeunesse à la télévision nationale, une délégation des directeurs provinciaux du média public ont demandé au ministre Patrick Mouyaïa de s'activer pour le renouvellement de tous les équipements dans toutes les stations provinciales. Après sept jours de participation à l'atelier de formation sur la rédévance audiovisuelle organisée par la direction générale de la RTNC, une dizaine de directeurs provinciaux de la télévision nationale ont été rechus par le ministre de la Communication et Média dans son cabinet de travail de la Gombe. Accompagné de la directrice générale Sylvie Hélenguet et du DGA, Joseph Adolphe Votol, les directeurs de la télévision nationale ont apprécié les échanges avec la TUTEM sur le fonctionnement actuel et futur de l'ère station provinciale. On a eu un certain nombre de points à débattre avec son excellence. Par exemple, le texte qui nous régisse. Nous avons estimé que ces textes-là sont inadaptés par rapport à l'environnement actuel. et nous avons parlé de la vétusté de nos matériels et équipements. Bien avant, dans son cabinet de travail, le porté-parole du gouvernement s'est entretenu avec la nouvelle ambassadrice de US en RDC autour de l'importance de la transparence et de la clarté dans la communication du gouvernement RD congolais. J'ai salué son engagement pour lutter contre le disinformation, le fake news. On va continuer de soutenir tous ses efforts parce que vraiment on est ensemble pour une communication claire et qui donne les bonnes informations à la population. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'est du pays, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC avoue que les USA privilégient la voie diplomatique pour le retour de la paix dans le pays de Lumumba. État de droit en RDC, le rôle clé que la Cour constitutionnelle se prépare à jouer pour crédibiliser les élections prévues en décembre de cette année. Des sujets sur la table des échanges entre le président de cette institution et l'ambassadrice des États-Unis. Jean-Pierre Ndolodema. Au sortir de cette audience avec le président de la Cour constitutionnelle, la diplomate américaine a déclaré qu'elle est allée rencontrer le président pour lui présenter ses civilités. Ils ont également échangé sur l'état de droit en RDC les questions relatives au processus électoral. Mme Lucite a salué le rôle clé que la Cour constitutionnelle s'apprête à jouer dans le déroulement des prochaines élections. C'était pour moi un grand honneur de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle avec son équipe. Je salue le rôle clé que la Cour va jouer dans le déroulement des élections justes, libres, transparentes et crédibles. La coopération judiciaire entre Kinshasa et Washington sera un succès. Un succès rendu possible grâce aux formations et autres échanges d'expérience entre les deux États. Elle a également rappelé la visite du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, aux États-Unis et a souhaité à ce que ses visites soient plus fréquentes pour tisser des relations entre les deux judiciaires. C'est officiel, le 15e Orange Digital Center en Afrique et au Moyen-Orient a été inauguré. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier. Explication dans ce reportage. Faire du numérique congolais, un lévier d'intégration, des banques gouvernance, des croissances économiques et des progrès sociaux. Désormais, le groupe Orange s'engage dans cette direction en contribuant à la formation des jeunes et à la réalisation de projets de grande envergure sur les télécommunications. Le lancement par les directeurs de cabinet au Pétentic du 15e Orange Digital Center en est une illustration éloquente. Ce Data Center, avec ses quatre programmes, entre autres, l'Académie digitale et l'Atelier des fabrications numériques, vont permettre aux jeunes de développer leurs compétences numériques. Déjà, 1700 jeunes ont été formés grâce à ces dispositifs. Certains ont eu à présenter leurs projets à la grande satisfaction de tous. La visite que nous verrons d'effectuer nous a permis de découvrir les différentes espèces mises à la disposition de la population de Kinshasa par Orange pour leur permettre de se familiariser avec les numériques et l'innovation et surtout d'améliorer leur employabilité. A travers ces 15e Orange Digital Center, le groupe Orange souhaite faire participer les jeunes Congolais à la transformation numérique du pays en les encourageant à devenir des entrepreneurs, à créer des contenus et des services digitaux locaux. L'Orange Digital Center de Kinshasa est un projet qui nous tient particulièrement à cœur sur Orange. Il faut noter par ailleurs que les prochains déploiements sont prévus dans les universités partenaires à Kananga, Lubumbashi et Matadi. C'est pour permettre d'élargir encore plus l'impact des Orange Digital Center dans toutes les régions. Politique, un soutien de plus pour Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Dans une déclaration faite à Benachiadi, dans le territoire de Dimbélingue, les chefs coutumiers du secteur de l'Ukibou ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État pour de nombreuses réalisations dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Les actions à impact visibles menées par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, attirent la confiance des chefs coutumiers du Grand Kinshasaï en général et des Dimbélingues en particulier. Réunis en Assemblée générale, les chefs coutumiers du secteur de l'Ukibou réaffirment leur soutien indéfectible au père de la nation à travers son programme de 145 territoires qui portent ses fruits à Benachiadi. Considérant la confiance que M. le Président Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo a placé au peuple du Grand Kinshasaï, à celui du Kinshasaï central de Dimbélingue en général et celui du secteur de l'Ukibou en particulier, en élevant notre fils honorable André Mbata-Mangoubetukoumesso au rang des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Remercions avec grande joie à son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, pour ses gestes d'amour envers ce peuple longtemps meurtri, lui promettant notre attachement indéfectible, le renouvellement de son mandat et un soutien électoral pour lui accorder une majorité parlementaire en décembre 2023. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits des femmes, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata-Mangoubetukoumesso a invité les femmes rurales à faire du thème de cette année une priorité pour accompagner les actions du gouvernement de la République. Des pagnes ont été distribuées à ces femmes pour mieux commémorer cette journée du 8 mars. Les hommes genrés, eux, ont reçu des motos pour la vulgarisation du thème de cette année. Plus loin du bureau du secteur, c'est l'époux du premier vice-président de l'Assemblée nationale, celle que toutes les mamans appellent mère-chef, Thérèse Bambi Mbata, qui a sensibilisé les femmes sur les thèmes « Éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC ». Elle a lancé une campagne de vulgarisation pour que toutes les femmes se prennent en charge. Elles ont toutes, à la satisfaction générale, reçu de Mme Thérèse Bambi Mbata, des pagnes en signe de leur engagement à soutenir les actions du président de la République. Tout est bien, qui finit bien, c'est par un pas de danse que les convives du professeur André Mbata Betoukoumessou et de son épouse se sont séparés par un pas de danse au son de la musique traditionnelle de Babindibankoussou. Développement de la province du Sankourou, des consultations ont été initiées par Jean-Albert Ekumbaki, il est secrétaire général du gouvernement. Il était 16h, heure locale, lorsque l'aéronneuf qui transportait le secrétaire général du gouvernement et autorité de référence de l'APP, entendez, action pour le peuple, Jean-Albert Ekumbaki Mbata a foulé le sol de ses ancêtres. L'attente était longue pour ces milliers de personnes qui tenaient à tout prix à échanger avec celui qui incarne les valeurs citoyennes et l'espoir de tout un peuple au Sankourou. A Lomela, tout comme à Loto, Jean-Albert Ekumbaki a organisé une série de consultations avec différentes couches sociales de la population. Il s'agit notamment des autorités traditionnelles, les membres de confessions religieuses, ceux de la société civile, les chefs des rues et des quartiers, la liste n'est pas exhaustive. La lutte contre les tribalismes et les conflits interethniques, ainsi que les questions liées au développement de la province, était au cœur des entretiens. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour échanger avec le secrétaire du gouvernement pour les cas de notre territoire. D'abord, nous avons échangé pour la situation de la paix, donc la sécurité, notre territoire de Lomela. Nous sommes très contents de voir que les enfants de Lomela ont compris la chose publique et qu'ils veulent à tout prix confier le pouvoir à celui qui le mérite. Sur le plan des infrastructures, les territoires de Lomela ainsi que la ville de Lodja manquent de tout. Des routes en état de délabrement très avancées, à cela s'ajoutent des têtes d'érosion qui progressent allègrement. Cette population ne sait à quel sens se vouer. Pour peu qu'on y prête attention, la province de Sankourou risque d'être enclavée et coupée du reste de la République. La population appelle de tous ses voeux les passages dans cette partie du pays du programme de développement des 145 territoires pour des solutions urgentes. Une source de financement pour des provinces présentées par... Je reviens. Une source de financement pour des projets présentés par les provinces engagées dans le développement. La Caisse nationale de péréquation est un bon interlocuteur des projets alignés par le Nord-Oubangui ont été soumis à la Caisse des Solidarités. Yvette Makontima. Un développement à deux vitesses. La République démocratique du Congo met en place des mécanismes pour garantir un équilibre entre provinces démembrées. La Caisse nationale de péréquation joue ses rôles des métronomes dans la matérialisation des projets bancables des développements élaborés par les provinces qui présentent des besoins énormes en termes de développement. Les cas de la province du Nord-Oubangui déterminés à se lancer sur le chemin des développements. Le chef de l'exécutif provincial, Malo Mobutundimba, évoque la nature des projets à financer. Nous avons une chaîne de commandement qui nécessite, je pense, un petit peu de forcing pour que nous puissions arriver à une fin relativement favorable pour la majorité des provinces et pour la province du Nord-Oubangui. Pour une décentralisation non budgétisée, le directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Jacques Kokomulongo, insiste sur les objectifs assignés à son organe. C'est une caisse de solidarité nationale. Les provinces moins riches en profitent plus que les provinces plus riches et ainsi en créent cet équilibre. Évidemment, ils se retrouvent dans ce principe de province pratiquement abandonnée et due à cet éclatement, à cette décentralisation. Et aujourd'hui, avec la Caisse nationale de péréquation, ils peuvent retrouver leur équilibre à travers les projets qu'ils nous proposent. Nous avons reçu les projets et nous constatons que ce sont des projets qui ont un rapport avec notre plan d'action et avec leur clé de répartition. Pour accéder au financement, la province est appelée à ficeler des projets concrets tenant compte de l'environnement socio-économique. Ça y est, les étudiants congolais ont finalement expérimenté Transacademia à Kinshasa. Un abonnement donne le droit de monter à bord des bus. Prix du transport, 375 francs congolais. Rikindou Ziloya, Mayawela. La journée de ce lundi 6 mars 2023 n'a ressemblé à aucune autre journée dans la vie de l'étudiant congolais qui voit désormais son calvaire lié à sa mobilité disparaître et prendre une autre tournure. Celle de l'espoir. Son propre transport devient effectif avec le lancement de la mise en circulation des bus transacadémiens. 12 heures locales. Deux lignes sont lancées. Lignes numéro 9 et 19. Nous remercions le président. Merci, Elfine. Avec engouement, tenté d'euphorie, les étudiants embarquent. De l'uniquine pour UPN en passant par ISTEM, ICC et dans le sens inverse, les étudiants de l'ISP Gombé, IEC, INA, ULK pour Matete, Seru, et Zossi pour prendre place à bord. En tout cas, encore une fois, le très sincère remerciement aux prétendants de la République qui a passé à nous, les étudiants, pour cette initiative qui n'a jamais existé et même c'est la première fois que nous venons de vivre ça aujourd'hui dans notre pays et puis nous promettons d'accompagner ce projet pour que cela soit réalisé le plus longtemps possible. Dans une coordination personnelle du directeur général des Transacadémiens, Georges Ongelo Dangar, les bus déployés ont réussi. Leur mission a l'aller tout comme au retour. Tout était donc parfait dans ce routing inaugural. La femme, elle porte l'économie domestique et constitue le socle de l'éducation. En communauté, la femme est célébrée dans toutes ses dimensions. Diane Okako, entrepreneur, évoque en ce mois de mars la condition de la femme dans les zones des conflits. Le côté festif ne doit pas occulter la guerre d'agression imposée par les Rwandas dans la partie est du pays. Odiane Okako, femme entrepreneur, garde une pensée pieuse à l'endroit de ces femmes appelées à cultiver la terre et non à fuir leur maison. Toutes nos pensées partent aux mamans de l'est où ces mamans courent avec leurs enfants, fuient la guerre. Nous avons des femmes, des enfants qui sont violées, nous avons mal au cœur. Et toutes nos pensées vont là-bas en espérant que nous pourrons avoir un protocole de paix pour que justement ces mamans puissent rentrer chez elles et puissent vivre dans le calme et profiter de la terre parce qu'elles sont des sacrificatrices. Les numériques, voilà les mots-clés de la thématique retenue au niveau local pour le mois dédié à la femme. Odiane Okako plaide pour un accès à plus de femmes. On ne peut pas parler de digital quand on entre dans les provinces. Même ici à Kinshasa, n'oublions pas que nous avons nos problèmes d'électricité, nous avons un problème d'eau, nous avons un problème des réseaux. Donc comment est-ce que nous pouvons travailler dans un monde digital quand nous n'avons pas accès à tout ça ? Je pense qu'aujourd'hui chaque pays doit avoir un thème qui peut mettre dans ce contexte dans le pays où nous vivons. L'entrepreneuriat féminin doit être la règle. Nous avons lancé un très grand projet il y a déjà plus de trois ans qui est la production du coton. Nous, femmes leaders, nous devons faire des projets avec des femmes. N'oublions pas que la RDC aujourd'hui, toutes ces mamans qui travaillent dans l'informel, c'est grâce à elles que nous vivons. Les 8 mars, par essence, restent un moment clé pour engager une réflexion approfondie sur les conditions de la femme. Pas de confusion. L'activité prévue demain au Palais du Peuple pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes aura bel et bien lieu et le chef de l'État est annoncé à cette grande manifestation. Nous avons joint au téléphone la ministre du Genre. On écoute Gisèle Ndayalouziba. Négatif, madame. Je crois qu'il y a une confusion par rapport à mon information d'hier à la population. J'avais informé qu'il y a des activités qui sont prévues pour demain partout sur l'État de la République mais qui n'ont pas une connotation festive, c'est-à-dire qu'après les activités prévues que les gens se permettent conséquemment toujours faire répondre dans ce sens-là que j'ai parlé. Ce n'est pas pour autant dire que j'ai interdit les activités pour le 8 mars. Je confirme ce qui a été prévu pour demain aura lieu parce que déjà je suis en contact avec le service de la présidence pour très bien préparer la présence du chef des cartes au palais du PEN. Madame la ministre pour ces informations et on termine par le processus électoral. Les enjeux politiques et électoraux actuels font bouger les lignes dans les états-majors des partis politiques. Emmanuel, la commissaire Moukattoum nous annonce des adhésions massives au sein du Fonds des indépendants pour la démocratie chrétienne. Laurette Mampouya a accepté d'adhérer à cette formation politique. L'identification et l'enrôlement des électeurs se poursuivent à l'étranger et au pays malgré l'insécurité qui défavorise des zones occupées par le 1-23 derrière le Rwanda au nord Kivu. Situation qui occasionne les déplacements des populations. Pendant ce temps, structures, associations et formations politiques membres de l'Union Sacrée soutenant les actions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi ce cercle ne cesse de s'élargir. Le Fidec de Fifi Masuka vient avec un dynamisme et bouscule même à Kinshasa, siège des institutions. Ambitieuse, la jeune formation politique le Front des indépendants des démocrates chrétiens Fidec vise à aligner derrière le chef de l'État des millions des Congolais pour ainsi mesurer son poids réel avant de partir à la conquête du pouvoir. Une femme d'influence bien connue dans le milieu des médias y a fait son entrée Lorette Mampouya. Dans une salle composée en majorité des membres de sa structure, les amis de Lorette Mampouya, elle a reçu des statuts effigies et autres symboles des mains des responsables de ce parti politique. La nouvelle venue a promis de porter haut l'étendard et défendre les intérêts de son camp. Là où les emplois ont été détruits, nous travaillerons à favoriser la création des emplois. Là où les gens ont été injustement traités, nous ferons tout pour que justice soit rendue. L'adhésion de cette femme énergique va faire bouger les lignes a affirmé Dédé Moupassa, deuxième vice-président du Fidec. La considération et l'accompagnement que nous allons lui accorder va sans nul doute lui permettre de réaliser ses ambitions dans la vie politique pour le bien-être de la population. L'engagement politique des femmes est souhaité. Elles sont déjà très actives dans l'informel. Elles ont l'obligation de gouverner autrement. Justement, c'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Grand merci à toutes les femmes qui ont suivi ce journal, précisément celles qui sont dans des zones occupées en République démocratique du Congo. L'actualité revient à 23h à la présentation Serge Mata. Demain, 20h, 8 mars, Sandra Nyangitabou. Sous-titrage Société Radio-Canada